Nous commençons par la Mishnah à la septième ligne. A l'exception de la nuit du premier Yom Tov, où là, on a l'obligation de manger un repas dans la soukha. Ça, c'est obligatoire. Mais ensuite, il fait ce qu'il veut. S'il veut, il peut jeûner ou il peut manger des pommes de terre, il n'y a pas de problème. Et donc, il peut les manger même en dehors de la soukha. Celui qui n'a pas fait sa mitzvah, son obligation de manger la première nuit du Yom Tov, il peut compléter ce repas-là, c'est-à-dire qu'il peut refaire ce repas-là, même le soir de Simchat Torah. Chachamim dit non, on ne peut pas rattraper, c'est terminé, c'est perdu. Quelque chose qui a été abîmé ne peut pas se réparer. Une mitzvah qui a été manquée ne peut pas être re-complétée, c'est terminé, il a perdu sa mitzvah, il ne peut plus la refaire. La raison de Rabbi Eliezer qui dit 14 repas, répond l'Akma, La Torah dit de s'installer dans la soukha comme son habitation dans la maison. De même que quand il habite chez lui à la maison, il mange une fois le jour, une fois la nuit. De la même manière dans la soukha, il doit manger une fois le jour, une fois la nuit. Que répondent à ça les Chachamim qui disent que non, ce n'est pas obligatoire de manger tous les jours dans la soukha. Ils te disent, la Torah nous dit la soukha c'est comme sa maison. Il n'a pas l'obligation de manger, c'est-à-dire, s'il veut manger, il mange dans la soukha. Et s'il ne veut pas manger, il n'a pas l'obligation de s'efforcer à manger pour manger dans la soukha. Il peut rester naturel, comme ce qu'il a envie, comme ce qu'il aurait fait chez lui à la maison. Et après, si c'est comme ça, demande l'Akmara, bien, alors, Même le premier soir de soukha, on devrait dire qu'il n'y a pas une obligation de manger dans la soukha. Amar, Rabbi Ochanan, répond l'Akmara, Ici c'est une halakha spéciale. Ce n'est pas une halakha de teshvu kentaduru. Ce n'est pas à cause de la mitzvah, de l'habitation dans la soukha, que je suis obligé de manger le premier soir de soukha dans la soukha. C'est pour une autre raison. Amar, Rabbi Ochanan, Mishwim, Rabbi Shimon, Maniot, Tzadak, Neymar, Kan, Hamishah, Asar, Ve, Neymar, Hamishah, Asar, Bechag, Hamatsot. T'inqzerah, Shabba. Il est écrit, le 15, Tishrei, tu manges dans la soukha. Il est écrit, le 15, Nisan, tu manges de la matah. De même que le 15, à propos de Pesach, c'est une obligation de manger dans la matah, et ensuite les jours suivants de Pesach, ne sont plus une obligation de manger dans la matah. Askan, ici aussi, Leïla Rishonhova, le premier soir de soukha, c'est une obligation de manger du pain, donc dans la soukha, Mikan, Ve, Elach, Reshut. Les jours suivants, le reste, ce n'est pas une obligation de la Torah. Il est vrai que c'est une obligation des psukhim, des nevim, ou Midrabanan, de manger tous les Shabbatot, trois repas, et de manger pendant Yom Tov aussi des repas de pain, et donc on est obligé de se retrouver dans la soukha. Mais, Minatora, on n'a pas d'obligation de manger Shabbat du pain, de manger Yom Tov du pain, sauf le premier soir de Pesach, où il faut manger de la matah, et le premier soir de soukha, où il faut manger du pain, donc dans la soukha. Et là-bas, dans le 15 Nisan, d'où on sait que c'est une obligation, la Torah dit, le soir, vous mangerez des matah, la Torah a fixé une obligation. En ce qui concerne les matah, et donc de la Kzera Shabbat du Hamishat, 15-15, on sait que, ici aussi, une obligation, le premier soir de soukha. Ve'adam Rabi Eliezer, Rabi Eliezer a dit encore dans la Mishnah, que c'est rattrapable, celui qui n'a pas mangé le premier soir, il mangera ensuite. La Gemara demande, Ve'adam Rabi Eliezer, Arba es resoudot, Chaya vadam ne kholba soukha. Pourtant, Rabi Eliezer a déjà dit qu'un homme a l'obligation de manger dans la soukha 14 repas. Achat va yom, achat va layla, un repas le jour, et un repas la nuit. Alors, comment est-ce qu'il peut nous dire ici, tout d'un coup? Rabi Eliezer, il nous dit, mais tu sais, au fait, s'il n'a pas mangé le premier soir, il peut se rattraper même jusqu'au dernier soir. Mais il se trouvera, en fait, le dernier soir, qu'il ne mange pas dans la soukha, parce que Shemini Atzeret, Tim Kha Torah, on ne mange pas dans la soukha. Il n'a même pas le droit, même s'il veut, il n'a pas le droit de manger dans la soukha. Donc, comment est-ce qu'il peut compléter son repas perdu dans la soukha? Répond la Gemara. Rabi Eliezer a changé d'avis. Au début, Rabi Eliezer disait, il y a 14 repas à manger dans la soukha. D'après ça, tu ne peux pas me dire que s'il n'a pas mangé le premier soir, il s'attrape le dernier soir, puisque le dernier soir, ce ne sera pas dans la soukha, donc il va se retrouver avec 13 repas dans la soukha et pas 14. Rabi Eliezer a changé d'avis, il a décidé que non, en fait, il n'y a pas 14 repas à manger dans la soukha. Il n'y a que le premier soir qui est obligatoire, et cette fois-ci, Rabi Eliezer dit, mais tu sais cette obligation-là de manger du pain le 15 ticheries le soir, c'est-à-dire à l'entrée du 15 ticheries au début de soukha, ce repas de pain-là, qui est indépendant de la mitzvah de soukha, mais de toute façon, quand on mange du pain, on est obligé de le faire dans la soukha, ce repas-là qui est un repas obligatoire peut être rattrapé, on peut le faire tout soukha. Si on ne l'a pas fait le premier soir, on le fera le lendemain ou le surlendemain jusqu'au dernier jour. Demande l'agmara Mashlim Bemai, comment est-ce qu'il va compléter ce repas-là qu'il a manqué le premier soir de soukha ? Il est ma berifta, si c'est avec du pain, c'est le repas du jour-même, c'est le repas d'yom-tov, en quoi je reconnais que c'est un remboursement pour le repas qu'il a manqué au début de soukha. Et la mayashlim, il va compléter avec des fruits, qui ne font pas partie d'un repas. Il ajoute un fruit, et il dit un fruit ou d'autres choses qui ne font pas partie du repas. Et donc il va dire, ça je le mange maintenant pour compléter le repas que j'ai manqué au début de soukha. Selon Rabbi Lézer, c'est faisable, c'est rattrapable. La Gemara le prouve d'une braita qui dit Imichlim Béminé Targima Yata. Si il a complété son repas qu'il a manqué avec des fruits ou des choses qui sont en dehors du repas, il est quitte de ce repas-là, de l'entrée de soukha, même si c'était fait bien plus tard, jusqu'au dernier jour de soukha. Même s'il n'a pas remangé du pain et de la viande, c'est suffisant. La Gemara raconte maintenant que le responsable de Agripa Saméler, le responsable de la cuisine ou en général des affaires de Agripa le roi, a demandé à Rabbi Lézer Quelqu'un comme moi Qui n'a l'habitude de manger qu'un seul repas le jour et pas plus que ça. Qu'est-ce qu'il en est de me suffire de ne manger qu'un seul repas dans la soukha et pas plus que ça, que je ne sois pas tour de manger plus que ça. Toi Rabbi Lézer qui dit a priori de manger deux repas, un le jour et un la nuit, donc avant que Rabbi Lézer a changé d'avis, il pensait qu'il fallait manger deux repas, un le jour et un la nuit. Mais moi tous les jours je ne mange qu'un seul repas de pain, un vrai repas je mange. Et donc est-ce qu'un soukha je dois manger plus que ça ? Amar lui a répondu Tous les jours, tu manges toutes sortes d'aliments bons et pour toi, pour ton envie, pour ta passion. Et maintenant tu ne vas pas faire l'effort de manger un petit quelque chose pour le kavod de la kadosh bauchu. Donc on voit de là que ce n'est pas obligé de faire un vrai repas. Il suffit de manger quelque chose dans la soukha jour et nuit. Selon Rabbi Lézer. Il a posé encore une autre question. Il a dit, regarde, quelqu'un comme moi qui a deux femmes. Une qui habite à Tveria et une qui habite à Tveria et une qui habite à Tveria. J'ai deux soukhas. Une à Tveria et une à Tveria. Est-ce qu'il m'est permis de passer d'une soukha à une autre, de commencer la fête ici, passer là-bas ensuite, etc. Amar Lolo. Rabbi Lézer lui a répondu, non, c'est interdit. Shani Omer, car moi je dis, celui qui sort d'une soukha à une autre, il a perdu la première. Rabbi Lézer dit encore, on tourne la page. Enfin, encore, on voit dans une braïta aussi que Rabbi Lézer pense comme ça. On n'a pas le droit de sortir d'une soukha à une autre, c'est-à-dire, il mange dans une soukha et il dort dans une autre ou un jour ici, un jour là-bas. Et donc, on ne fait pas une soukha au milieu de la fête. On ne fait pas une soukha parce que la soukha doit être là pour toute la fête et il doit s'installer dans cette soukha tous les sept jours. Les Chachamim ne sont pas décorés avec Rabbi Lézer. Et ils ne disent pas du tout. On ne peut pas passer d'une soukha à une autre. Il y aura aussi une soukha dans une soukha et s'il n'était pas dans une soukha, il peut la construire pendant la mohade. Mais ils sont d'accord. Si cette soukha est tombée, il aura le droit de la reconstruire pendant la mohade même selon Rabbi Lézer. Quelle est la raison de Rabbi Lézer qu'il y a un problème avec ce passage de soukha à une autre soukha ? Une fête de soukha tu te feras pour tous les sept jours. J'entends de la assez soukha à la chiva tu dois faire une soukha qui puisse durer tous les sept jours sans déménagement au milieu. Donc on ne fait pas une soukha à Kholamohed puisqu'elle n'a pas été faite pour tous les sept jours. De là j'apprends aussi qu'on ne passe pas d'une soukha à une autre parce que sinon il se trouve qu'une des soukha n'a pas été faite pour tous les sept jours. Les Chachabim qu'est-ce qu'ils répondent à ce passouk ? Eux qui permettent de faire pendant Kholamohed Eux qui permettent de passer d'une soukha à une autre. Ainsi a dit la Torah à cette soukha de Chag fais une soukha tous les sept jours pas pour tous les sept jours pendant tous les sept jours tu fais une soukha il n'y a pas de problème de faire une soukha même le septième jour de soukha et donc je comprends de là qu'il serait de même permis de passer d'une soukha à une autre malgré que cette soukha ou ces soukha n'ont pas été faites n'ont pas servi pour tous les sept jours. Ils sont d'accord que si la soukha est tombée il peut la remonter pendant Kholamohed Pchita c'est évident Maude Tema qu'est-ce que tu aurais pu dire ? J'ai un problème ici c'est une nouvelle soukha c'est pas la même elle a été reconstruite c'est une autre et donc il se trouve qu'elle n'est pas faite pour tous les sept jours Khamash Malan que Rabbi Lezer n'a pas de problème avec ça il dit c'est pas grave à partir du moment qu'il a refait la même soukha c'est bon ça s'appelle qu'elle a été faite pour tous les sept jours. Tania Rabbi Lezer Romer Keshem Shein Adame Yedoch Obato Biom Tavarich Shon Shal Chag De même qu'un homme n'ait pas quitté le premier jour de soukha avec le lulav de son ami La Torah a dit vous prendrez pour vous donc c'est à vous il faut que ça t'appartienne à toi le premier jour de soukha donc le lulav il faut qu'il soit à vous à qui ? à vous c'est à dire il faut que ce soit acquis acheté à vous même pas que ça appartienne à quelqu'un d'autre De la même manière un homme n'est pas quitté avec la mitzvah avec la soukha de son ami La Torah a dit la fête de soukha tu feras pour toi tous les sept jours ça doit être à toi donc il n'y a pas d'invitation pendant la soukha on ne sort pas de sa soukha les chachamim ne sont pas d'accord ils disent malgré qu'on a dit un homme ne peut pas s'acquitter de la mitzvah du lulav en prenant le lulav de son ami le premier jour de soukha mais il peut se faire inviter le premier jour il peut s'acquitter avec la soukha de son ami le passé dit tout citoyen chez Israël habiteront dans les soukha mais la med on apprend de là chez que toutes Israël peuvent manger peuvent habiter dans la même soukha comment ça donc certainement c'est un qui invite les autres ils ont le droit de venir tous chez lui malgré que c'est pas leur soukha eux c'est permis quand même Raji dit il est impossible qu'ils soient tous associés sur la même soukha parce que c'est pas possible de dire que toute Israël ont une valeur d'une prouta dans cette soukha là et donc certainement il n'est pas associé il n'a même pas une valeur d'une prouta c'est à dire il n'est pas propriétaire d'une prouta dans cette soukha parce qu'il n'y a pas suffisamment de proutote dans une soukha prouta c'est la monnaie la plus petite qu'on connait qui a une valeur selon la Torah moins que ça c'est pas considéré comme une valeur c'est pas une propriété donc moins que ça il n'est pas propriétaire combien de proutote j'ai dans une soukha je n'ai pas suffisamment pour toute Israël et pourtant la Torah me dit toutes Israël peuvent manger dans la même soukha un après l'autre c'est que il n'y a pas besoin d'être propriétaire propriétaire la Torah nous dit la soukha tu la feras à toi pour toi donc tu dois être propriétaire répond la Gemara c'est bien inclure une soukha volée si quelqu'un a volé d'Israël c'est la soukha elle est psoula mais si elle était empruntée il était invité la Torah nous dit clairement tous citoyens toutes Israël peuvent être dans la même soukha c'est que même s'il n'est pas propriétaire il peut être ici que fait Rabbi Eliezer du mot est-ce qu'on devrait apprendre ici que toutes Israël peuvent s'acquitter dans la même soukha donc c'est que je n'ai pas besoin qu'ils soient propriétaires répond la Gemara non on fait d'ici une autre drachat on doit apprendre d'ici un goy qui s'est converti au milieu de soukha ou un enfant qui a grandi qui est devenu bar mitzvah au milieu de soukha à Cholamoed par exemple c'est là où la Torah est venue l'inclure en disant que lui aura le droit de faire une soukha pour les jours qui lui restent même seulement Rabbi Eliezer quelqu'un qui était khayav de tous les 7 jours il n'aura pas le droit de faire pour moins que 7 jours mais quelqu'un qui n'était khayav que de quelques jours de soukha il s'est converti ou il a grandi et bien lui pourra lui se faire sa soukha pour les quelques jours qui restent c'est ça ce qu'on apprend du mot qu'est-ce que répond à ça les chachamim les chachamim disent mais on a déjà dit qu'il est permis en général de se faire une soukha à Cholamoed n'importe qui donc évidemment un guerre qui s'est converti pendant Soukhot ou un katan qui a grandi pendant Soukhot lui évidemment qu'il peut faire sa soukha pour les jours qui lui restent parce que même quelqu'un qui était khayav de tous les 7 jours a le droit de se faire sa soukha au milieu de la fête quelqu'un qui n'était pas pour tous les 7 jours donc finalement le mot le mot ne me sert pas à ça puisque je sais déjà en général qu'il est permis de faire une soukha pour moins que 7 jours le mot viendra donc pour m'apprendre que tous Israël peuvent s'acquitter de la même soukha et donc c'est la preuve qu'ils n'ont pas besoin d'être propriétaires alors que selon Rabbi Eliezer il faut être propriétaire comme il est écrit dans le mot lecha alors que selon Rahamim lecha on a dit ça vient exclure une soukha volée c'est l'histoire de Rabbi Eliezer qui est allé à la rencontre de son maître Rabbi Eliezer à Lod pendant Soukhot il est allé voir son maître Rabbi Eliezer à Lod pendant Soukhot à Marlo Rabbi Eliezer lui a dit il aïe tu ne fais pas partie de ceux qui respectent le repos de la fête je loue les paresseux qui ne sortent pas de leur maison pendant la fête comme il est écrit tu te réjouiras toi et ta femme donc le mieux c'est de rester à la maison et lui Rabbi Eliezer qui est venu pendant la fête voir Rabbi Eliezer en fait il a quitté sa maison il est sorti de chez lui Rabbi Eliezer lui a dit tu aurais mieux fait de rester chez toi Rachid dit qu'il était là-bas en fait Rachid explique qu'il était là-bas le premier jour de le premier Yom Tov donc il est venu déjà à la veille de Yom Tov il est venu pour passer la première fête chez son maître Rabbi Eliezer et Rabbi Eliezer qui lui a fait la remarque et qui lui a dit c'est pas bien tu aurais mieux fait d'être paresseux et de rester chez toi Rachid explique aussi que les paresseux malgré qu'ils n'ont pas une intention de mitzvah parce que toute l'année aussi ils ne sortent pas de chez eux mais finalement ils gagnent ici ils gagnent quelque chose quand même c'est que pendant la fête ils peuvent se réjouir avec leur famille la Gemara demande mais il y a une mitzvah d'aller rencontrer d'aller voir son maître pendant la fête et ni vers Rabbi Eliezer est-ce que c'est comme ça qu'il aurait mieux fait de rester chez lui pourtant Rabbi Eliezer on sait qu'un homme a l'obligation d'aller rencontrer d'aller voir son maître pendant la fête chez Nehmar comme il est dit c'est-à-dire la femme de Shunem la femme à Shunamit elle a eu miraculeusement un garçon par la bracha du prophète Elisha et cet enfant là est mort et elle est allée voir le prophète pour lui demander qu'est-ce qui se passe c'est pas cette voie que je voulais de toi et là-bas il est écrit là-bas le pasteur raconte que l'enfant ne se sentait pas bien il est rentré à la maison et il est mort là-bas et la mère est allée le prendre donc elle n'est pas allée le prendre elle est allée chez le prophète et elle a rencontré un chemin à son mari qui demande à sa femme il lui dit mais pourquoi tu vas chez le prophète maintenant c'est ni Rosh Chodesh ni Shabbat on déduit de là que pendant Rosh Chodesh et Shabbat un homme a l'obligation d'aller voir son maître donc Yom Tov c'est comme Shabbat et Rosh Chodesh il y a une mitzvah d'aller voir son maître donc pourquoi est-ce que Rabbi Eliezer n'était pas content de Rabbi Eliei qui est venu passer Yom Tov chez lui au lieu de rester chez lui à la maison répond l'agmara l'okashia ça dépend s'il fait l'aller-retour le jour même ou non s'il fait l'aller-retour le jour même c'est une mitzvah mais si il passe tout le Yom Tov en dehors de la maison pour être avec son maître ça c'est pas bien on raconte sur Rabbi Eliezer qu'il a passé un jour de Shabbat quelque part dans le Galil à Elion le Galil du nord et c'était c'était dans la souka de Yohanan dans la ville de Kessari le soleil le soleil est arrivé sur sa souka c'était pas sous-côte c'était une une cabane ou quoi et le soleil est rentré là-bas et donc ça le dérangeait Amar Loh il lui a demandé il lui a demandé Maushé France est-ce que j'ai le droit de mettre un drap au-dessus pour me mettre à l'ombre Amar Loh lui a dit tu ne trouves aucune tribu d'Israël qui n'a pas c'est-à-dire aucune tribu tu ne vas trouver aucune tribu qui n'a pas mérité d'amener un juge en Israël c'est-à-dire toutes les tribus autrement dit ont mérité un chauffette un guide pour toute Israël Rabi Elézard n'a pas voulu répondre à sa question le soleil est arrivé au milieu de la souka Amar Loh il lui a reposé la question mais il fait chaud est-ce que je peux mettre un drap sur la souka ou pas Amar Loh à nouveau il n'a pas voulu lui répondre il lui a dit tu ne trouves aucune tribu en Israël qui n'ont pas mérité à des prophètes dans toutes les tribus on trouve des prophètes qui sont sortis de ces tribus-là de toutes les tribus d'Israël il y a des prophètes et même les tribus de Yudah et Binyamin qui apparemment n'ont pas eu de prophètes mais ils ont eu quand même des rois qui ont été nommés par des prophètes le soleil est arrivé au pied de Rabbi Eliezer Yohanan est venu et il a pris un drap et il a mis sur sa souka pour faire de l'ombre sur Rabbi Eliezer qui ne voulait pas lui répondre à sa question si c'est permis ou interdit Rabbi Eliezer a pris son a pris son vêtement avec lui il l'a mis derrière lui il l'a porté sur son dos et il est sorti il est sorti pour montrer qu'il n'était pas content que Yohanan avait mis un drap sur la souka c'est un problème de tente pendant Shabbat c'est interdit de le faire pendant Shabbat la Gemara dit la raison pour laquelle Rabbi Eliezer a changé de sujet à chaque fois à Yohanan elle n'est pas parce qu'il voulait le détourner à autre chose pour ne pas lui enseigner la halakha mais parce que Rabbi Eliezer avait l'habitude de ne jamais dire une halakha qui ne l'a pas entendu de ses maîtres même si elle lui était évidente donc Rabbi Eliezer ne pouvait pas répondre à Yohanan à cette question parce que Rabbi Eliezer faisait toujours attention à ça de ne pas enseigner d'alarod qu'il n'a pas appris de ses maîtres c'est pour ça qu'il n'a pas pu répondre à Yohanan et qu'à chaque fois il a détourné la discussion à autre chose demande la Gemara comment est-ce qu'il a pu faire une chose pareille Rabbi Eliezer tu me dis il s'est retrouvé dans une souka à Kessari à Kessarion chez Yohanan mais Rabbi Eliezer Rabbi Eliezer lui-même a dit on n'a pas le droit de sortir d'une souka à une autre donc il devrait être chez lui répond la Gemara c'était pas souka du tout c'était un autre jour de fête donc la souka ici c'était que un endroit comme ça dans la cour en dehors de la maison et là-bas il y avait du soleil comme on a dit c'était pas une souka de soukote la Gemara demande mais quand même si c'est un jour de fête Rabbi Eliezer a dit moi je loue les paresseux qui ne sortent pas pendant les régalim pendant les jours de fête de chez eux donc revient à la question comment est-ce que Rabbi Eliezer se retrouvait en jour de fête à Kessarion chez Yohanan répond la Gemara Shabbat Avai ce n'était pas un jour de Yom Tov ce n'était pas un jour de fête c'était un jour de Shabbat la Gemara demande mais revenons à notre question est-ce qu'on a le droit de mettre un drap ou pas on devrait répondre à cette question là qu'on a pris de Rabbi Eliezer lui-même le bouchon de la fenêtre c'est quoi le bouchon de la fenêtre ça veut dire en fait la fenêtre c'est quoi c'est un trou dans le mur et il prenait une planche et il rentrait dans ce trou là pour fermer la fenêtre Rabbi Eliezer dit il est permis de fermer la fenêtre de cette manière elle a deux conditions il faut que cette planche en question soit attachée et suspendue pas attachée et qu'elle traîne par terre pas attachée au mur avec une ficelle ou quoi et qu'elle traîne par terre il faut qu'elle soit attachée et suspendue en l'air de manière à ce que on remarque clairement que c'est là pour fermer la fenêtre de cette manière là ça ne paraît pas être une construction ça s'appelle ouvrir et fermer la fenêtre si c'est pas et attaché et suspendu on n'aura pas le droit de fermer la fenêtre de cette manière là parce qu'on a l'impression qu'il est en train maintenant de faire une construction pendant Shabbat qui n'était pas là avant et donc on devrait prouver de là que de la même manière il est interdit d'amener un drap pour couvrir la soukha pendant Shabbat Selon Chachamim il est permis de toute manière de fermer la fenêtre parce que même si c'est pas attaché et suspendu du moment que c'est ça la manière normale de fermer ou ouvrir la fenêtre ça ne s'appelle pas une construction ça s'appelle ouvrir et fermer la fenêtre donc revient la question pourquoi est-ce que Rabi Lézer n'a pas voulu répondre à Yohanan alors que de la lacha de Rabi Lézer en ce qui concerne la fenêtre on a déjà une preuve claire qu'il est interdit de mettre le drap sur la soukha pendant Shabbat répond la Gemara il y a une différence c'est que là-bas en ce qui concerne le bouchon de la fenêtre là-bas ça pourrait là-bas s'interdit parce que ça pourrait être considéré comme une partie du mur lui-même il annule la planche là-bas au trou au mur et ça fait partie du mur lui-même mais un drap tout le monde sait très clairement tout le monde sait bien que le drap il va l'enlever il ne va pas le laisser ici définitivement nous savons tous qu'il va le retirer donc ici c'est différent ici il n'est pas évident selon Rabi Lézer que c'est considéré comme ajouté sur une construction qui serait interdit ici il se peut que c'est permis c'est pour ça que Rabi Lézer ici n'avait pas de réponse à donner de sa'alaha qui a été cité dans ma secréhachabat en ce qui concerne la fenêtre parce que la fenêtre s'interdit mais le drap s'est peut-être permis Rabi Lézer lui connaissait la réponse mais il ne voulait pas la dire à Yohanan puisqu'il ne disait pas une chose qu'il n'a pas appris de ses maîtres c'est pour ça qu'il n'a pas répondu à Yohanan et dès que Yohanan a fait ça lui-même il est sorti de la souka mais en tout cas on n'est pas en train de parler ni de soukot ni d'un yomtov parce que selon Rabi Lézer pendant soukot évidemment on ne passe pas d'une souka à une autre et pendant yomtov en général d'ailleurs on doit rester à la maison et ne pas se faire inviter chez les autres selon Rabi Lézer et ne pas se faire